Néolah, bonjour, tu souhaites la bienvenue. Bonjour. Tu as un témoignage, un message à partager avec le peuple de Dieu. Oui, oui. Ça concerne le sang de Jésus et la révélation divine, donc le témoignage. Puissance ! Feu ! Voilà, je fais ce témoignage, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour mon frère Malverie, la petite soeur, sa petite soeur. Voilà, c'est sa petite soeur qui a fait le témoignage. Malverie, c'est celui qui mette un peu dans la console. Voilà, donc c'est sa petite soeur qui a venu, lui dit bonjour. Et comme ça, elle a commencé à expliquer son problème. Elle est parti à l'hôpital, on dit, il ne faut pas qu'elle va manger tout ce qui est sucré. Oh, elle est très jeune. Elle expliquait, donc moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Elle dit, ma soeur, ici que tu es arrivé, là, on va descendre tout à l'heure. Et tu vas prendre le sang de Jésus et la révélation divine. Et quand tu vas l'utiliser, tu vas voir ce qui va se passer. Elle dit, mais moi je vais à l'église, j'ai pris, j'ai gêne, il faut laisser tout ça là. Viens, on va aller, tu vas prendre. Et on est allé, Malou nous a servi. Je lui ai expliqué comment il faut faire. Et elle est partie, elle vit à Boaké avec son mari. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a spégé la maison, comme on a l'habitude de le faire. Elle a spégé la maison. Quand elle a venu à spégé la maison, sa servante dit non, qu'elle ne peut plus rester dans la maison. Qu'où elle est quittée là, c'est qu'elle est venue prendre la F sur la range, je ne peux plus rester dans la maison. Mais elle dit, mais pourquoi ? Depuis on est ici ensemble, il n'y a pas de soucis. Je t'ai fait quoi ? Elle dit non, 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 elle ne se sent plus, elle ne se sent plus, elle est partie. Elle dit bon, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit non, qu'elle-même, elle voit, qu'il y a des trucs qu'elle fait, elle a commencé à témoigner, se confesser au fait. Et elle dit que sa camarade, parce que la petite soeur de Maverick, a une camarade qui venait toujours à la maison. Et elle dit à la dame que ta camarade qui vient toujours chez toi ici, là, en tout cas, elle veut te tuer. Elle veut te tuer même. Elle dit, comment ça ? Ma camarade ne peut pas me faire ça. Elle dit, non, 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 ta camarade veut te tuer, c'est moi qui l'ai dit. Mais pour l'instant, moi, j'ai bâti. Donc c'est comme ça, la servante a ramassé ses affaires, elle est bâti. Donc la petite soeur de Maverick maintenant se rend chez sa camarade. Ah, mais ma soeur, il y a quoi ? Tu viens pas, je m'a dit, non, faut pas m'approcher. Faut même pas m'approcher même. Faut même pas m'approcher. Qu'est-ce que tu es parti là ? Moi, je ne veux plus te parler, je ne veux plus parler avec toi. Hop, donc elle appelle l'enceinte. Elle dit, ah, d'accord. Donc elle s'en a rien dit, elle s'est retournée. Mais bien avant que sa servante a pas, ça se vend tout le fait, savoir que sa camarade est allée voir un marabout pour tuer sa patronne, qui est la petite soeur de Maverick. Et donc, elle dit que comme son mari, le mari de la petite de Maverick, prend bien sa femme, donc elle, sa camarade, elle, elle est jalouse. Pourquoi sa camarade, elle, son mari, elle s'occupe bien d'elle et puis elle, son mari, c'est autre chose. Son mari cherche femme pour faire des bêtises, donc elle, elle est jalouse. Donc elle allée voir un marabout. C'est ce que la servante a expliqué à la petite de Maverick. Donc si elle n'était pas venue ici chez Papa Florian, elle n'allait pas voir tout ça. Or, elle m'a dit que sa servante chante, elle chante à l'église. Elle est choriste à l'église. Mais elle peut pas, elle peut pas s'imaginer que sa servante là peut être, peut être dans une clope de son scénario là. Et c'est quand elle est venue chez Papa Florian que tout ça là est sorti. Et elle a pris les révélations divines aussi, elle s'est purgée avec, aujourd'hui là, comme on a dit, c'est même bien quoi ça, c'est descendu, elle mange tout. Elle mange, elle boit sur le riz, elle fait tout, il n'y a rien. Et quand elle s'est purgée avec les révélations divines là, elle a eu des trucs qui sont descendus vraiment. Elle m'a dit, quand tout va s'est stabilisé, elle va venir avec son mari pour rendre son témoignage. Donc je profite ce moment là pour vous dire que le sang de Jésus, la révélation divine, ces éléments travaillent fort. Voilà, ces éléments travaillent fort, surtout la révélation divine. Moi-même j'ai pris un paquet à cause de coronavirus, j'ai pris un paquet pour les déposer à la maison. Dès qu'il y a tant que, Dieu commence à me sonner dedans. Donc tout le monde doit prendre révélation divine en ce moment là. Voilà, donc c'est ce qu'il voulait pas dire. Je vous remercie au Dieu de Papa Florian qui protège, qui guérit. Amen. Merci encore d'être passé. Amen.